Bonjour à tous ! Nous sommes en train de faire un défi de la nourriture Nous allons faire un défi de la nourriture Nous allons faire un défi de la nourriture Nous allons commencer par l'exercice 1 Une lampe vibrante au mouvement sinusoidal de 10 Hz La lampe vibrante qui nous permet de faire une perturbation Si vous avez une lampe vibrante Il y a un mouvement sinusoidal Automatiquement, il y a une onde périodique sinusoidal Il y a un mouvement de la lampe à la fréquence 10 Hz Il y a une onde de la fréquence 10 Hz Fixé à l'extrémité haut d'une corde de longueur 3 mètres génère le long de celle-ci une onde progressive périodique Un dispositif approprié empêche tout phénomène de réflexion à l'autre extrémité aux primes de la corde Il y a un dispositif qui permet que la corde n'est pas le sens A la date d'origine, T0 égale à 0 On suppose que tous les points de la corde ont été atteints par l'onde Si T égale à 0, il y a les points qui ont été atteints par l'onde Ici, il y a une relation entre la vitesse de propagation de l'onde ou la tension de la corde ou la masse linéique de la corde Il y a une relation entre les ondes mécaniques et les ondes mécaniques Au niveau de la masse linéique, il y a une valeur de 0,1 kg par mètre Le document 1 représente l'aspect de la corde à la date T1 égale à 0,5 secondes Il y a une relation entre les ondes mécaniques et les ondes mécaniques et les ondes mécaniques et les ondes mécaniques de la corde Parce qu'une perpendiculaire, elle a la direction de propagation de l'onde C'est-à-dire la direction de propagation de l'onde 2. Quelle périodicité de l'onde est mise en évidence sur le document 1 ? C'est-à-dire la direction spatiale ou l'attemporelle C'est-à-dire la direction spatiale ou l'attemporelle Et là, il y a une relation entre l'aspect de la corde C'est-à-dire que cette perturbation C'est-à-dire qu'elle est en train de prendre la même forme Dans la distance qui est en train de se passer C'est-à-dire que cette distance C'est-à-dire la longueur d'onde C'est-à-dire la période spatiale C'est-à-dire la période spatiale Et en tant que temps, nous allons utiliser la période spatiale C'est-à-dire que nous allons voir dans le document 2 3. Mesurer le plus précisément la valeur de la longueur d'onde lambda Alors, nous allons utiliser lambda C'est-à-dire que la distance C'est-à-dire que nous allons utiliser le maximum C'est-à-dire que la distance Ou la distance Ou la distance C'est-à-dire que la distance C'est-à-dire lambda C'est-à-dire la distance C'est-à-dire la perturbation C'est-à-dire le même motif Si nous allons utiliser cette distance C'est-à-dire que nous ne devons pas C'est-à-dire que nous devons utiliser C'est-à-dire que nous devons utiliser 1 m 2 m 3 m Donc, pour nous avoir une valeur La plus précise Nous allons voir 0 à 3 m C'est-à-dire que nous devons La longueur d'onde Donc, nous allons utiliser lambda 2 lambda 3 lambda On va utiliser 10 lambda C'est-à-dire que dans 3 m Il va avoir 10 lambda Et puis La lambda C'est-à-dire que la longueur C'est 3 m Divisé par 10 0,3 m 4 On déduit la célérité V de l'onde Dans les conditions de l'expérience Alors, la célérité C'est-à-dire la longueur d'onde Divisé par la période Et nous avons la période L'inverse de la fréquence Donc, c'est-à-dire la longueur d'onde fois la fréquence Et nous avons la fréquence Et nous avons la fréquence 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 C'est-à-dire la fréquence La fréquence La fréquence La fréquence C'est 10 Hz Et nous avons la vitesse 3 m par seconde Et nous avons le document 2 Il y a une variation de l'élongation du point O en fonction du temps Alors, on vérifie que la valeur de la fréquence de vibration de la lame déduite du document 2 est bien celle donnée par l'énoncé En ce moment, on va nous montrer que la fréquence est égale de 10 Hz Et nous avons la fréquence D'abord, nous avions la fréquence Est-à-dire que ma fréquence est la fréquence Puisqu'on a vu que la période Il y a une période Et la période Il y a une période Il nous a vu La période T c'est 0,1 seconde Il nous a vu La fréquence Et l'inverse De la période Donc, nous avons le temps De l'évolution au cours du temps de l'élongation du point B telle que OB, la distance entre le point O et le point B c'est 75 cm sont-elles en phase ou en opposition de phase avec le point O source justifiez votre réponse est-ce qu'il vibre en phase ou en opposition de phase avec le point O est-ce qu'il vibre en phase la distance OB est-ce qu'on a la lamda 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 est-ce qu'on a la distance OB on a la limite l'entier fois la demi-longueur d'onde on a 2,5 on a la limite l'a 5 divisé par 2 on a la limite l'a limite l'entier fois la demi-longueur d'onde O et B vibre en opposition de phase. Au courant de la distance O, B c'est l'entier fois la longueur d'onde, c'est-à-dire que les deux points vibrent en phase. 3 représentent en vert les variations au cours du temps de l'élongation du point B. La variation de l'élongation du point O vibre en opposition de phase. C'est-à-dire que la variation de B est-à-dire que les deux courbes sont confondues. Alors, calculez la tension F de la corde dans les conditions de l'expérience. Donc, nous avons la relation entre F et V, la vitesse de propagation de l'onde est égale à la racine carrée de V divisé par Mu. Alors, nous allons dire F et nous allons dire O carré pour nous donner cette racine. Nous allons dire que F est égale à V au carré fois Mu alors, c'est-à-dire que la vitesse de la vitesse est égale à 3 m par seconde. C'est-à-dire que la vitesse de la vitesse est égale à 0,1. Et puis, nous allons dire que F est égale à 0,9. Y, Y'. Nous allons dire qu'il y a la direction d'il fil ou d'il la fonte qui est perpendiculaire sur la direction d'il les franges ou les taches. Et puis, nous allons dire que le fil est vertical. Alors, les taches sont horizontales. C'est-à-dire que l'axe X, X'. Deux expliqués en utilisant un schéma l'écart angulaire θ, la largeur de la tache centrale et la distance d entre le fil et l'écran. Nous allons dire que la tache centrale. Il y a un autre qui t'écroule l'écran plusieurs taches, mais ce qui est le calcul est la tache centrale. Donc, nous allons dire que la tache centrale est la distance d. Il y a un écran qui t'écroule l'écran et qui t'écroule l'écran. Il y a un fil. Alors, l'écart angulaire θ est l'angle entre le milieu de la tache centrale et la première extinction. 3, rappelez la relation qui est θ, λ et A. La relation est en train de se faire divisé par A. 4, montrer que L est égal à 2D fois λ divisé par A. Alors, nous allons nous faire les deux relations. La relation qui est en train de se faire est la figure, ce qui est le schéma. Donc, nous allons dire ce qui est le schéma qui est en train de se faire que la tache centrale est égal à la tache centrale. Le côté, c'est L divisé par 2 divisé par le côté adjacent qui est D. Donc, la tache centrale est égal à L divisé par 2D. Nous allons dire que la tache centrale est égal à peu près θ. Obtéli, θ est égal à L divisé par 2D. Ou enna, θ est égal à λ divisé par A. Obtéli, qu'alqaubi enna, L est égal à 2D fois λ divisé par A. Bens, bal, l'application numérique. Bens, bal, l'application numérique. Bens, bal, l'application numérique. Bens, bal, c'est 670 nanomètre. Bens, bal, l'application numérique. Bens, bal, c'est 0,05 millimètre. Bens, bal, l'application numérique. Bens, bal, l'application numérique. Bens, bal, l'application numérique. Bens, bal, l'application numérique. émis par le laser à la surface d'un prisme envers d'indices de réfraction 1,58. La longueur d'onde dans le vide c'est 672 nanomètres ou la célérité de propagation de la lumière dans le vide c'est 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Alors A, cette lumière est-elle visible ? Justifiez votre réponse parce qu'on a de la lumière visible et on a de la longueur d'onde et on a le domaine visible. Il y a 400 nanomètres ou 800 nanomètres et on a de la valeur de 400 nanomètres ou 800 nanomètres et on a de la lumière visible. De calculer la fréquence de l'onde lumineuse, on a la célérité dans le vide et on a de la longueur d'onde dans le vide. On a de la relation c'est égal à lambda 0 divisé par t et on a de la fréquence, on a de l'inverse de la fréquence. On a de la fréquence c est égal à lambda 0 fois 1. Donc ici on a de la relation qui a de la fréquence. On a de la relation c'est égal à lambda 0 fois la fréquence. On a de la relation c'est égal à lambda 0 par c divisé par la fréquence. On a de la relation c'est égal à lambda 0. On a de la relation c'est égal à lambda 0. c'est lambda 0 divisé par lambda. On a dit l'application numérique, c'est lambda 0, c'est le mètre d'arôre et on a calculé la fréquence, la valeur d'elle. 3. Calculer la valeur de la célérité de la lumière dans le prisme. On a besoin d'avoir cette relation avec lambda, avec la longueur d'onde dans le prisme. On a aussi la longueur d'onde d'elle dans le vide. On a besoin d'avoir cette relation. La relation n est égale à c divisé par v. On a un n, on a un c. On a besoin d'avoir v, cc divisé par n. On a besoin d'application numérique. On a besoin d'avoir la vitesse. La vitesse est la vitesse de l'onde dans le vide. 4. Trouver la longueur d'onde dans le prisme. On a besoin d'avoir cette relation. On a besoin d'avoir la vitesse de l'onde dans le prisme. On a besoin d'avoir la fréquence. On a besoin d'avoir cette relation. On a besoin d'avoir cette relation. N est égale lambda 0 divisé par lambda. On a besoin d'avoir lambda 0. On a besoin d'avoir lambda 0. On a besoin d'avoir lambda prime. 5. Observe-t-on si on remplace la lumière monochromatique par la lumière blanche. Quel est le nom de ce phénomène ? Alors, on a besoin d'avoir la lumière monochromatique. On a besoin d'avoir le prisme. On a besoin d'avoir la lumière. On a besoin d'avoir la diffraction dans les deux faces du prisme. Mais on a besoin d'avoir la lumière blanche. On a besoin d'avoir plusieurs radiations, plusieurs couleurs. On a besoin d'avoir la diffraction dans les deux faces du prisme. On a besoin d'avoir plusieurs couleurs. C'est-à-dire la lumière blanche. On a besoin d'avoir la dispersion. Le phénomène de dispersion, c'est-à-dire la décomposition en plusieurs couleurs. Le nom de ce phénomène, c'est la dispersion.